Présenté fin 2017, le Citroën C3 Aircross, SUV urbain de la marque et concurrent des Renault Capture, Peugeot 2008, et autres Ford Puma ou Volkswagen T-Cross, s'est tout de même écoulé à 330 000 exemplaires dans le monde depuis sans lancement. Plus qu'un succès d'estime donc. Avant restylage, le C3 Aircross est très jovial, rondouillard et coloré. Avec ce restylage, il devient plus anguleux, plus typé et SUV, suivant la tendance actuelle. Il est vrai que l'élabe de sa commercialisation, il a beaucoup plu, proposer un thème jovial, rondouillard, coloré, mais aussi un petit côté jouet, voire pléchoule. Et c'est ce dernier aspect que Citroën a voulu accepter avec ce restylage. De fait, un peu à la manière de Peugeot lors de celui de la première génération de 2008, le lock a été, virilisé et rendu plus baroudeur. Cela avait relancé les ventes du socialien, à voir si c'est le même destin qui assisterait à cette nouveauté. Cependant, il ne s'agit pas là que d'une mise à jour de mi-carrière. Et il a fallu se débrouiller avec peu de moyens pour transformer la physionomie de ce crossover des villes. De fait, les transformations esthétiques se concentrent quasi exclusivement, sur la face avant. Elle est largement transformée par rapport à l'ancienne. Pourtant, elle, capot et feu supérieur ont conservé le même dessin. Il n'y a pas que la calandre et le bouclier qui ont été revus. Mais de fond en comble. Une nouvelle identité plus type SUV. Seule la calandre et le bouclier sont revus, mais la physionomie en est transformée. La première forme 1V, moins marquée que, sur la C3 reste-il est cependant. Et le bouclier est moins rond, plus viril. La partie arrière, elle, n'évolue pas du tout, mis à part des feux au plastique un peu plus sombres. Les extensions noires laquées sont toujours là, et le ski de protection est modifié. Bien sûr, le C3 Aircross 2021 adopte la nouvelle identité de marque de Citroën, avec des barres chromées de calandre qui ne sont plus parallèles, mais qui s'écartent l'une de l'autre sur les côtés. Et la barre inférieure vient presque caresser la rangée inférieure d'optique, qui adopte la technologie LED sur toutes les finitions. Elle s'élargit, mais ne va pas jusqu'à suivre le projecteur, comme sur la C3 et la C4. Et pour éviter l'effet d'un gros plat chromé, elle se voit texturée par l'ajout de petites lignes parallèles, qui, vont en s'écartant à mesure qu'elles rejoignent le centre de la calandre. Les feux, eux, sont bien plus fins qu'auparavant, presque rectangulaires, lorsqu'il était carré à bord arrondi. Les cerclages de couleurs, et personnalisables, ont disparu, mais on retrouve en bas du bouclier des pièces immovibles, dont on peut choisir la couleur via les packs color, blanc, bleu ou rouge-oranger, anodisés. Elles sont encadrées par de nouveaux anti-brouillards à LED. Les optiques inférieures sont extrêmement affinées, et adoptent les LED de série. Les anti-brouillards migrants en bas du bouclier, et encadrent les pièces personnalisables. Au-dessus, les ouvertures sont complètement redessinées, et arborent des ouïes géométriques, qui verticalisent l'ensemble. La proue perd donc son côté bombé, joufflu, et son ski de protection, qui lui produira l'air de porter un appareil dentaire sur la mâchoire inférieure. Le tout fait plus structure, plus vertical, et effectivement moins joué et plus mature, mais moins jovial. Les possibilités de personnalisation restent tout de même nombreuses, avec cette couleur de carrosserie, dont trois nouvelles, KQ comme notre modèle de présentation, Voltec bleu et blanc banquise, quatre packs color, qui concernent les insères les trois bouclis de cousseur, et la vitre de custode, et deux teintes de toit contrastées, blanc ou noir. Les flancs arborent de nouvelles jantes, mais toujours pas d'herbes, contrairement à ce qu'on a pu croire ça et là. La longueur est limitée ou presque, à 4,16 mètres plus 6 millimètres. Sur les flancs, on note, toujours l'absence de toute protection sur les portières. Ceux qui attendaient ou espéraient des herbes, nous étions de ceux-là, en sauront pour leur frais. Mais de nouvelles jantes 16 ou 17 pouces, diamantées ou complètement noires, font leur apparition. La poupe est presque sans modification, elle fait partie des bords extérieurs de feu légèrement plus foncés. Un habitacle presque, essentiellement, une céleri plus confortable. Dans l'habitacle, pas de modification du dessin. Les évolutions principales sont l'adoption de nouveaux sièges issus du programme Advanced Comfort de Citroën. Ils adoptent donc un nouveau style, et une mousse à haute densité mémoilleuse sur leur partie supérieure plus 15 millimètres d'épaisseur, tandis qu'à cœur, elle est plus dure. De quoi, améliorer un confort déjà douillet. Mais les suspensions restent classiques, et n'adoptent pas les butées hydrauliques progressives, vues sur C4 Cactus, nouvelle C4 et C5 Aircross. Le dessin de la planche de bord est dessiné. Mais l'écran multimédia passe à 9 pouces lorsque l'on opte pour la navigation. Pour les autres, ce sera l'ancien, des 7 pouces. La céleri est nouvelle, et du label Advanced Comfort, avec une mousse d'accueil haute densité 15 millimètres plus épaisse. Et la console centrale est réorganisée. La qualité des matériaux est correcte, sans plus, avec des plastiques durs mais des tissus valorisants. L'écran multimédia adopte une diagonale de 9 pouces, et toute la largeur est exploitée par l'image, lorsque l'on dispose de la navigation, ce que fait d'eux de mieux que l'ancien, écran, qui reste celui des versions sans navigation. La console centrale est également revue. Devant le levier de vitesse, on trouve désormais un rangement ou le réceptacle pour la charge de smartphone par induction. Les portes gobelets mignent donc sur le côté droit du levier de frein à main, qui n'est plus de type aviation mais bien plus fin. Sorti le frein à principal type aviation, désormais il est plus fin et laisse la place pour deux portes gobelets. L'aide certaines ambiances intérieures arborent sur les dossiers de siège des surpiqûres en forme de chevron, comme sur la nouvelle C4. Original, rare et réussi Enfin, on garde le concept d'ambiance, chère à Citroën, avec quatre différents plaquages de planches de bord et autant de céleri, une ambiance de base, une urban blue, une metropolita en graphite et une hippe gray. Les deux dernières proposent, sur le dossier des sièges, une surpiqûre qui reprend la forme des chevrons Citroën. C'est rare, original et réussi. L'habitabilité arrière est correcte pour le gabarit, et la banquette reste coulissante. Le coffre cubique est bien exploitable. Son volume peut varier, grâce à la banquette, de 410 à 520 litres. Un plancher, sur deux niveaux permet une surface plane lorsque la banquette est rabattue. Pour le reste, l'habitabilité reste équivalente, et corrige pour le gabarit qui n'évolue pas, à 4,16 mètres. La banquette est toujours coulissante sur 15 cm et permet de faire varier le volume de coffre de 410 à 520 litres, et 1289 litres banquettes rabattues. Un plancher permet de faire varier la hauteur de coffre et d'obtenir une surface plane. Sous le capot, aucune évolution. Sous le capot, les motorisations, déjà aux dernières normes de pollution sur le modèle actuel, restent les mêmes. Nous avons donc affaire à deux essences, en fait le même 1.2 litres PureTech en version 110 chevaux-boîtes mécaniques, ou 130 chevaux-boîtes automatiques YAT-6, et 2. Le même 1.5 Bluehead e-diesel en 110 chevaux-boîtes, automécaniques et 120 chevaux-boîtes automatiques YAT-6. Le C3 Aircross n'est donc pas encore prêt pour accueillir des motorisations hybrides au 100% électriques. Pour cela, il faudra attendre la prochaine génération. Mais c'est un handicap face aux concurrents principaux, comme le Captur qui propose de l'hybride et rechargeable, ou le 2008 qui propose du haut 100% électrique, plus dans l'air du temps. Certaines motorisations du C3 Aircross, elles, subissent un malus, 450 euros maximum cependant. Terminons par l'équipement. Le Crosso V Citroën adopte simplement les feux à l'aide en série sur toutes les finitions et l'écran 9 pouces si la navigation est choisie, et permet désormais la recharge par induction. Mais pour le reste, c'est statut qu'avec l'actuel, qui est déjà possiblement bien installé en haut de gamme et avec option, car pouvant disposer de l'affichage tête haute couleur, du freinage automatique d'urgence, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de l'accès et du démarrage sans clé, de la compatibilité en droit d'auto et Apple CarPlay, de la caméra de recul et du parc assist. Bref, rien de rétrograde, mais si on fait mieux aujourd'hui chez les concurrents, avec en particulier des conduites autonomes de niveau 2. Reste que les tarifs de ce C3 Aircross encore inconnus, doivent rester contenus, comme ils sont actuellement. Seule façon de lui donner de l'intérêt.